Bien le bonjour, madame, mesdemoiselles, messieurs. Aujourd'hui, une nouvelle édition du JIL, plus exactement le journal d'information du LPS Tube. Les informations d'aujourd'hui porteront sur le sommaire suivant. En premier lieu, la crise qui s'abat sur le LPS Tube ainsi que sur Youtube. En deuxième point, une chanteuse populaire des adolescents Pet Shop viendra nous rendre visite sur ce plateau. Nous accueillerons Inès Collins. Et pour finir, nos envoyés spéciaux se sont rendus dans une ville illuminée par ces décorations de Noël. Quelques images ont été prises et vous seront partagées. Pour patienter avant ce grand jour qu'est Noël. Effectivement, depuis peu, une crise s'est abattue sur le LPS Tube. Youtube a lancé une mise à jour qui a des plus à tous les abonnés de tous les LPS Tubeurs et Youtubers. Cette mise à jour désabonne les abonnés sans qu'ils le veulent et ne reçoivent plus les notifications de leurs vidéos. Les abonnés en ont marre et veulent faire quelque chose. Voici quelques témoignages d'abonnés. Oui, tout simplement, on en a marre parce qu'on a plein de Youtubers ou LPS Tubeurs ou LPS Tubeuses qu'on adore. Et de ne plus pouvoir voir leurs vidéos, c'est franchement assez pénible. On espère que Youtube va ranger tout ça et on espère qu'ils trouveront très vite une solution. Bah oui, c'est assez pénible d'une part pour nous mais aussi pour les Youtubers. Parce que je pense que du coup, ils ont moins de visionnages et moins d'abonnés. Car cette baisse fait que moins de personnes regardent leurs vidéos. Et du coup, je pense que ça fait une grosse baisse. Donc je pense que c'est ça aussi qui est important. Et qu'il faut rapidement le signaler à Youtube parce que nous aussi, on commence à en avoir marre. Bah ouais, c'est pénible surtout pour nous parce qu'il y a beaucoup de vidéos qu'on adore, du genre gaming. Même si c'est pas ça l'important. Je veux dire, il y a des personnes qu'on apprécie qui font des vidéos, qui prennent longtemps à le faire, des montages, etc. Et voir que leur travail, Youtube ne le montre pas, ne le donne pas aux abonnés et ne leur donne pas l'importance de cette vidéo. Bah oui, c'est pénible et on a envie que ça change. Voilà, donc merci aux abonnés d'avoir témoigné. Aujourd'hui, nous pouvons les rassurer car Youtube, suite à cet événement, a trouvé une solution. Il vous suffira d'activer la petite cloche que vous pouvez observer sur l'écran. Voilà, il vous suffira juste d'appuyer sur la petite cloche qui est à côté de Abonné pour que vous puissiez avoir toutes vos notifications de vos vidéos. Comme ça, vous ne serez plus embêtés. Et pour finir, il nous reste quand même le problème des désabonnements que les abonnés redoutent le plus. Eh bien, nous n'avons pas vraiment de solution à ce problème-là. Il vous suffit juste de vous réabonner à toutes ces chaînes. Après ceci, je ne pense pas que Youtube vous désabonne encore une fois. A présent, nous accueillons la belle Inès Collins qui a récemment sorti son nouvel album, J'ai froid, je suis seule. Bonjour Inès. Bonjour Alaric. Comment allez-vous, chère Inès ? Très bien, et vous ? Bien, merci. Inès, vous êtes donc un peu la prodige de cette année suite à votre premier album ? Oui, je pense. Les ados ont beaucoup apprécié mes chansons, donc cela me rend heureuse. Très bien Inès. Vous êtes aussi accompagnée de vos deux frères pendant vos tournages. Car oui, si vous ne le saviez pas, Inès est aussi actrice avec ses deux frères, Vince Collins et Matthew Collins. Elle joue dans la série Dark Life, actuellement sur vos écrans. Oui, c'est vrai que je suis actrice, mais ce n'est pas grâce à ce métier-là que je me fais connaître le plus. Quand je suis chanteuse, je ne suis plus connue, et plus de personnes viennent me voir. Ok Inès, merci d'être passée dans notre journal, le JIL, cela nous a fait très plaisir. A bientôt. Au revoir, et à bientôt Alaric. Et maintenant, je pense que c'est le moment que vous attendiez le plus. Les décorations d'une ville splendide pour Noël. Bon visionnage. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, j'espère que tout cela vous aura plu. Ce journal du JIL est terminé. Je remercie encore la production pour avoir fait ce journal. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir, et bonne journée.